Bonjour à tous, vous m'entendez tous, c'est bon ? Je suis capitaine François Lombard, je suis chef de bureau d'engagement citoyen chez les sapeurs-pompiers de Badalois. J'avais commencé une carrière auparavant en Saône-et-Loire, dans un département qu'on est ici, et puis après j'ai fait une carrière au Badenayon et au Badenayon et au Badenayon-de-Marseille, j'ai fait plusieurs départements, l'Inde, l'Isère, et là je finirai ma carrière dans Badalois. Puisqu'à un moment je devrais partir en retraite, enfin si ça se fait bien en tout cas. Aujourd'hui je voudrais vous parler un petit peu de l'eau, alors c'est un peu particulier pour les sapeurs-pompiers de parler de l'eau, puisque les sapeurs-pompiers utilisent beaucoup d'eau potable notamment, on verra un petit peu pourquoi, ce qui pourrait être particulier et peut-être un peu choquant peut-être aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous faisons face à un danger profond d'augmentation de température liée à une sécheresse, à des saisons feux de forêt particulières où on s'aperçoit, c'est pas dans le sud de la France que ça brûle aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez gagné la météo des feux de forêt ces jours qui viennent sortir, le danger de feux de forêt avant hier, il était sur la ville de Paris et les Vosges. Par contre tout ce qui se passait en dessous, on était en zone plutôt ouverte, ça veut dire qu'on n'avait aucun risque de feu de forêt. On s'aperçoit quand même qu'il y a un réchauffement climatique et des nouvelles mesures à avoir, compétences parfois de l'Etat, mais aussi individuellement. Alors je vous dis, le réchauffement climatique avec les saisons feux de forêt qui évoluent, pour le département d'Alois c'est un peu particulier parce qu'on a à cheval un petit peu le sud de la France et le nord de la France. Il faut savoir que le département d'Alois pour la Ronal, c'est le département le plus boisé de Ronal. On a été détrôné par les collègues d'Auberne qui ont été rajoutés à notre région, puisque le Puy-de-Dôme et l'eau de Loire vous ont dépassé. Mais en tout cas, ce qui veut dire que c'est qu'on a une mentalité de feux de forêt et on s'aperçoit de plus en plus, on a des très très gros feux de broussagues, notamment à la sortie de l'hiver. Pourquoi ? Parce que comme la sécheresse d'hiver existe et qu'il y a un manque d'eau parce qu'il n'y a pas eu assez d'eau dans l'hiver, et bien nos méthodes ont changé. J'allais dire, parce qu'on utilise beaucoup d'incendies d'eau pour éteindre des incendies en extérieur, et j'allais dire, pour une maison, on utilise beaucoup moins d'eau, sauf qu'on risque d'insurer du CF ou rien qui peut changer. Et notre appare à l'eau est un peu particulier parce que, je ne sais pas si vous le savez tous, mais l'eau que nous utilisons pour éteindre la plupart de nos incendies, c'est de l'eau potable qui sont prises sur les canalisations de potable que vous utilisez, tout pour vous doucher, pour voir, pour se souligner, et que nous, on récupère ça par le biais de potable incendie, bouge incendie, etc. Donc, ça commence à faire un peu bizarre, et puis, surtout, que dans une nouvelle évolution, de prendre de l'eau plutôt dite industrielle, ou de l'eau sale, notamment sur le bassin de l'Hondaine, où il y a encore des anciennes canalisations industrielles qui existent, qui sont encore utilisées pour ça. Mais elles disparaissent de plus en plus. Donc, le mettre au monde aujourd'hui un petit peu, c'est de réfléchir pour le futur, de ne plus utiliser, pour économiser l'eau qui est à disruption pour la population pour qu'on puisse boire, d'utiliser l'eau d'incendie, pour l'eau d'incendie, pardon, vers des choses un petit peu plus variées. C'est-à-dire, on revient un peu à l'ancienne. Il y a quelques années, on n'utilisait pas tant que ça, l'eau d'incendie, pour être un incendie, on utilisait la mauvaise boutasse juste à côté de chez soi, le mauvais l'arrêt, le cours d'eau n'est plus lits chez les gens, mais malheureusement, ça a commencé à bien disparaître, et on s'en a perçu. Alors, même si, il y a un renouvellement qui se fait de plus en plus, notre métier, c'est de réfléchir, de ne plus trop utiliser de l'eau dite potable, même si elle se remporte pendant quelques années, et de l'eau plutôt sale ou industrielle, pour pouvoir prêter nos incendies. Donc, d'eau dite naturelle. Jusqu'où, peut-être, même d'aspiration vers des piscines, vers des retenus collinaires, etc. Je vais prendre des ordres nouvelles, mais je faisais le tour des maisons pour manger douce. Parce que j'avais mangé mon petit sandwich dans ma voiture tranquille. Comme ça, je faisais tranquille. Je faisais ma mise à faire le tour. Et comme il y a une évolution des températures de la séchage chez nous, la plupart des maisons qui sont autour d'ici, sont un point facile pour avoir les maisons qui brûlent. Visuellement, juste visuellement, sans connaître un peu les matériaux d'enseignement. Vous êtes tous entourés, voilà, je perds du temps de tuyats. Avant, on y mettait des 3N, ça brûle pas, un 3N. Et l'oreille ici, il faut faire attention. Mais par contre, les tuyats, vous mettez, ils font 2m50 de là, parce qu'on a marre de tailler. Etc. C'est un pouvoir théorologique énorme. Alors le message d'aujourd'hui, c'est de faire aussi dire, faisons attention à ce que nous plantons. Parce que de plus en plus dans les zones de forêt, on commence à dire qu'on a des feuilles. Et au détriment de nos, je ne sais pas si comment vous étiez plus jeunes, mais quand j'étais un peu plus gamin de son éloi, il y avait beaucoup moins de forêt de sapins, peut-être de forêt de chênes, de hêtres, d'acacias, tout ce que vous ne voulez pas. Et de plus en plus, cette essence, pour faire nos charpences, celle-ci, sont utilisées pour une voie de la vie industrielle qu'on coupe, bien sûr, mais pour remplacer petit à petit les feuilles. Je prends les jambes aussi dans les Landes. L'année passée, c'est la fête qui a pu se brûler. On a la chance de ne pas brûler dans le sud-est, on le voit. Du coup, les colonnes de forêt du sud-est sont toutes parties en Gironde. On s'aperçue aussi, le débroussaillage d'autour des maisons, le débroussaillage autour des collectivités, le débroussaillage dans les forêts pour faire des pare-feux, avait complètement disparu. Pourquoi ? Parce qu'on n'est plus en forêt de manière, on est en forêt privée. Et dans les forêts privées, parfois, on n'a pas assez d'argent pour pouvoir les débroussailler, et c'est ça qui fait des grandes propagations. D'où une bonne partie de la Gironde qui a voulu la dépasser. Est-ce qu'on peut revenir à l'eau un peu plus ? C'est intéressant au niveau de la prévention des feux en général, ce que vous dites là, mais l'eau ? Oui, mais en fait, c'est bien simple. L'eau, si il est moins utilisé chez sa part-coupier, c'est qu'il doit mettre beaucoup de prévention. J'ai encore un exemple, je suis désolé, c'est dans la Loire, ça a passé l'année passée, il y a eu un gros, gros feu de végétation agricole qui a brûlé plusieurs maisons, au-dessus d'entre Suri et Montbrison, et en fait, il n'y avait pas d'eau dans ces cas. Et si l'eau n'a pas été utilisée, on aurait pu aller aller chercher super loin, parce que les gens n'ont pas de mesure de prévention. Les insta-coups-coupiers, l'eau sera toujours de plusieurs. Une eau parce que c'est la seule dans les cinq heures, intéressant, mais je veux que le partage de l'eau, il se fait aussi par des bonnes conduites. Alors, vous allez me dire, j'ai un top-ton, je suis peut-être hors-sujet. En fait, si on n'a pas d'extincteur dans sa voiture, c'est une faute. Pas qu'on ne voulait pas l'user, je vous rassure, sur un Picasso, j'en ai pas aussi. Mais c'est une faute. Si la voiture est brûle, on va propager peut-être un incendie à ce fameux consac qui a été dans ses gens, qui a voulu plus d'embrison. Et là, des quantités d'eau phénoménales auraient pu être moins utilisées, et c'est tout été d'eau potable. L'autre jour, c'était l'année passée, à Moron-les-Bas, il y a un gros flux d'usine de piscinistes. On a décroché les boudons d'incendie, ça veut dire qu'il n'y avait plus d'eau potable pour la vue de Moron. Si on aurait pu continuer encore nos extinctions, avec l'eau potable de la vue de Moron. Ça, c'est un danger. Donc c'est que de la prévention et du non-sens. Aujourd'hui, on doit revenir vers de l'eau pluviale, des retenues d'eau. Commencer à réfléchir sur avoir de l'eau chez soi, y compris dans des citernes, peut-être pour commencer l'incendie, ou commencer à éteindre. Au début, il faut un simple verre d'eau. Après, il faut s'enlever de l'eau, et après, il y a plusieurs citernes d'eau. C'est ça, le danger de l'eau, aujourd'hui. Bien sûr, il faut faire attention sur les scénarios possibles, des missions de l'agence de l'eau, de la sécheresse. OK, on change. Il faut faire attention, mais je pense que c'est la gestion de l'eau. Et chez les sacs de pompiers, on commence à s'en souffler. Par contre, on n'a pas d'eau. Et pas d'eau, pas des sanctions. Propagation, des millions d'eau. Et c'est ça qui est pour faire attention. C'est ça mon message d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous sensibiliser à ceux que vous plantez autour de chez vous, pour utiliser mon eau. À ceux que vous faites avec nous aussi, peut-être parfois pour les piscines, dans des sécheresses. À ceux que vous allez penser aussi à faire pendant un certain nombre de positions d'eau. Je veux dire, je prends l'exemple tout simple, de non déconseiller autour de sa maison, de ne pas avoir d'agent extincteur, à la place de l'eau, d'extincteur CO2 pour un feu électrique, on bat quelque part, c'est la gestion d'eau aussi. Et c'est ça que vous mettez pas dessus. Donc c'est une sorte de petit aparté par rapport à l'eau, c'est toujours. Mais en fait, la sécheresse, on va la subir par une très très grande consommation d'eau pluviale, et surtout d'eau que l'on boite où il vaut. Et c'est ça notre enjeu. Et est-ce que vous pourriez nous dire deux mots sur le travail des pompiers, par rapport aux inondations, notamment en milieu urbain ? Pas d'écrase, enfin des inondations, mais quand même. L'eau qui déborde, ça amène aussi à réfléchir peut-être. L'eau qui envahit les maisons et compagnie. Ça c'est un sujet à peu près de l'uséron. Là c'est pas plein d'eau. Il peut y avoir une incendie, malheureusement, c'est pas la chance, mais on est presque trop d'eau et c'est fou. En fait, le problème en eau, c'est que nos villes se construisent. Et que parfois on a oublié de dire qu'il y a 100 ans, il y avait une rivière qui passait par là, qu'on a détourné, on a construit une maison à la place, et à un moment la rivière reprend son passage. Et ce passage, il est naturel. On va l'expliquer plus vite vers le passin versant. Par contre aussi, il faut faire attention, c'est que ça arrive souvent, notamment à la ville de Nice, mais ça arrive aussi à Saint-Étienne. On a tellement construit des macadames de partout, que les sorties d'eau pluviale sont sous-dimensionnées. Et à un moment, quand ça ne peut plus passer, ça déborde. Et après, même si l'eau pluviale est disponible dessous pour traiter l'eau, ça part tout en bas. Et là, on voit ce qui se passe un petit peu dans le quart de la semaine dernière, à la suite de la tempérie. Je ne sais pas si vous étiez à Saint-Étienne aux alentours la semaine dernière, où il y a plus de 20 mm en 25 minutes qui sont tombés sur Saint-Étienne, où à la sortie d'autoroute, on ne le voyait plus, c'est celui à sa fond, on est tous arrêtés sur l'autoroute. Et c'est ce danger-là, où il n'y a pas de vent, et que c'est une forte intempérieure, où là, il y a une montée des eaux très pratiques. C'est malheureusement la vérité, aujourd'hui dans le mondaine, j'aurai une conférence bientôt, au mois d'octobre, sur PLOUF, je ne sais pas si vous connaissez ce phénomène-là, mais en fait, PLOUF est une association avec l'agence de l'eau qui rachète des terrains pour ralentir les effets d'inondation, en partie basse, pour redonner à la rivière le souffle de se ralentir, pour pouvoir le partir. Pourquoi ? Parce que si on construit des maisons trop près des courbeaux, parce que le bassin industriel de la réclamerie épugée était comme ça, pour l'industrie, on conservait des courbeaux pour traiter les ferrains, et bien, c'est notre grand danger. Et aujourd'hui, on repense les choses. Et vous avez dit, tout à l'heure, pas plus tard, il y a qu'un jour, moi j'habite à Saint-Marc-en-Arène, j'habite pas ici, je suis désolé, c'est comme ça. Et bien, j'avais été voir le bassin de Rue de Gilles qui était presque vide, où là, je me suis interrogé parce qu'en fait, c'est quand même bizarre, quoi. D'habitude, Rue de Gilles et Thé arroses ses ronds-points. Pourquoi ? Parce qu'ils ont beaucoup d'eau. Mais ces années, ils ne vont pas faire. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Et déjà, il n'y a pas assez d'eau. Et en fait, à force de piocher à droite à gauche, de ralentir les effets d'écoulement naturel de l'eau, à force de faire un petit peu de doux et n'importe quoi, on se rend compte que la gestion de l'eau n'est pas très très bonne. Parfois, c'est des tout petits détails. j'enlève un peu pas ici, j'enlève un peu pas là. Aujourd'hui, on n'a pas énormément un bassin méditerranéen, mais je pense qu'à Rayon, ça commence à ressembler parfois et que notre sécheresse arrive de plus en plus. Alors, c'est genre, c'est bien d'avoir fait ces conférences avec autant de pluies, s'il peut le temps, mais en fait, c'est bien vert, mais les atleties sont toujours vides. Pourquoi ? Parce que ce sont des végétations surfassiques qui récupèrent l'eau et rien ne descend dans les atleties. On ne compte pas beaucoup. C'est ça notre danger. C'est la sensibilisation de moi pendant les huit nuits que j'ai été dépassée, d'ailleurs. Je peux parler en trois quarts de l'heure, je vous raconte, il m'avait aussi une fois un emploi de l'eau, bref. J'ai une, deux, trois boutades, si vous voulez, mais la guerre sur l'eau, mais peut-être pas la faire comme ça, mais c'est un moment, c'est pas la restriction d'eau pour mettre la restriction à faire payer le long plus cher. Ça, ça sera comme l'ultime décision sera faite. Il y a autant de quantités d'eau sur la planète depuis la naissance de la planète. À part les gars comptés dans l'espace, qui c'est dans un tube haut ? D'accord ? Mais les grands problèmes, ça change et les courants changent. Pourquoi ? Je prends l'exemple de la CNR qui a coupé beaucoup, beaucoup d'arbres sur la région de Rhône. À Vienne, sur CESF, c'est une petite commune qui se trouve au sud. Il y a des maisons qui sont inhabitées, qui ont été détruites parce que le vent s'engouffait. Quand on dit, avant à Vienne, on faisait la planche à vol sur le bras du Rhône de Chasson, je pensais que j'essaie de moquer moi. Et après, il y a plus de moi parce qu'il y a contre montée des barres à la Vienne que parfois dans le sud de la France. Pourquoi ? Parce qu'ils s'engouffrent. C'est pareil pour l'eau. À part faire aussi ralentir à sa dentale, de faire des grosses coupes, ça fait des coulées de boue. À force d'avoir des serviles aussi beaucoup d'eau, il y a encore fait des certains parrages à des endroits, il y a un long d'eau. Et malheureusement, l'effet contraire marche aussi. C'est quand on lâche le parage, à remonter un bruit dans l'Isère, c'est la faute à pas de chance, c'est la faute à qui j'en sais rien du tout. Mais à l'heure, on va se mettre tous autour de la table, y compris les politiques, c'est pour réfléchir à une utilisation complètement différente. Et que, comme le réchauffement que je l'ai dit est arrivé, je ne suis pas du tout pessimiste, en fait. Autrement, si j'étais pessimiste, je ne serais peut-être pas là, je serais peut-être ailleurs, en tout cas. Mais en tout cas, il faut vraiment prendre en considération que c'est la faute d'un petit peu de tout, parce que ce n'est pas si grave que ça aujourd'hui. aujourd'hui, ce n'est pas grave. Demain, ça sera très grave, quand on aura de l'eau qui coûte très chère, plus cher qu'un coca. On fait un lit de coca pour l'île d'eau. Merci. Merci bien.